Bon, on est de retour dans ce placard. J'enlève les portes, je pose ma caméra et je vous fais des vidéos. Et vous n'avez pas fini de le voir puisqu'il faut que je fasse l'aménagement complet et que je casse également cette plaque de plate. Et derrière, on a un bâtis-support. Il y a un WC, le bâtis-support, il commence à bouger. En 10 ans, ça se passait très bien et là, d'un seul coup, il se met à bouger. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va casser tout ça. On ira voir ce qui se passe. Donc, vous n'avez pas fini de voir ce placard. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était pour accorder ce chauffe-eau extra plat sur le thermodynamique et créer une boucle d'eau chaude sanitaire. Je vous mettrai les liens dans la description vers la pose du chauffe-eau thermodynamique et le raccordement de ce chauffe-eau extra plat vers le thermodynamique. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'économie d'eau et d'argent. Alors, si on se base sur une famille de 4 personnes vivant dans une maison individuelle avec un chauffe-eau de 300 litres, et bien chaque année, c'est plus de 3 000 litres d'eau qui partent dans les égouts pour le plaisir. 3 000 litres d'eau, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 15 baignoires de 200 litres. Vous avez 15 baignoires devant vous de 200 litres. Elles sont remplies et vous les videz pour le plaisir. Et au lieu de récupérer l'eau, on pourrait la récupérer, et bien non, ça part dans les égouts. Alors, d'où vient ce problème ? Et bien le problème, c'est votre chauffe-eau. Votre chauffe-eau de 300 litres, il a un groupe de sécurité. Et pour éviter que ça monte en surpression lors d'un cycle de chauffe, et bien le groupe de sécurité va libérer de l'eau. Alors, imaginez que vous alliez dans le commerce chercher votre groupe de sécurité. Un groupe de sécurité, ça vaut une vingtaine d'euros et c'est obligatoire lors de l'installation de votre chauffe-eau. Vous l'achetez, vous prenez le modèle qui vous convient et vous voyez à côté du prix, donc 20 euros, une étiquette. Abonnement annuel de 12 euros, obligatoire, renouvelable tous les ans. Vous allez vous dire, mais c'est quoi cet arnaque ? J'achète mon groupe de sécurité, je n'ai pas payé en plus. Et bien vous payez en plus puisqu'il libère 3% du volume du chauffe-eau. Et sur un 300 litres, je vous l'ai dit, ça représente 12 euros par an. Donc vous payez 20 euros votre groupe de sécurité et tous les ans vous payez 12 euros. Donc 3 000 litres qu'on pourrait récupérer, réinjecter dans le chauffe-eau. Encore une fois, 3 000 litres, c'est juste 12 euros par an. Ce n'est pas énorme, mais un vase d'expansion pour un 300 litres, ça vaut dans les 50 euros. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un vase d'expansion 50 euros pour économiser 12 euros par an ? Et bien oui. Vous allez se faire que de payer une cinquantaine d'euros pour un 300 litres, ça coûtera bien moins cher pour un 80 litres par exemple. Je vous mettrai un lien dans la description, le volume d'un vase d'expansion pour le volume d'un chauffe-eau. Vous aurez le tableau. Mais oui, ça vaut le coup parce que là, par exemple, on va l'amortir sur 4 ans. Vous allez payer 50 euros et vous savez qu'au bout de la quatrième année, il est payé. Et toute l'eau qui rentre dans le vase d'expansion est réinjectée dans le chauffe-eau. Donc ce chauffe-eau extra plat, c'est le chauffe-eau tampon de mon chauffe-eau thermodynamique qui lui a son propre vase d'expansion. Et bien cette fois-ci, on va poser un deuxième vase d'expansion pour lui, juste en dessous. Alors oui, ça permet de faire des économies, mais il y a aussi le côté écologique qu'il faut prendre en compte. Et dans mon cas, je préfère récupérer l'eau pour m'en servir plutôt que de l'acheter dans les égouts. Je ne vous apprends rien. Récupérer l'eau, c'est écologique et c'est essentiel pour préserver la planète. Le burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon, vous l'avez compris, ça ne sert à rien de gâcher de l'eau alors qu'on peut la récupérer. C'est comme mettre de l'eau potable dans ses WC et tirer la chasse d'eau, c'est aberrant. Mais c'est comme ça, il y a des gens qui se battent au quotidien et qui veulent changer les mentalités. C'est comme récupérer l'eau de pluie et injecter l'eau de pluie dans une cuve pour arroser son jardin. Et comme l'écologie et l'isolation des maisons sont intimement liées, Une maison mal isolée, ce sont des conséquences négatives tant sur le plan du confort que sur les coûts énergétiques. Et si de votre côté, vous souhaitez faire des économies parce que votre logement est mal isolé, je vous présente Elio qui est le partenaire de cette vidéo. Et Elio, pour ceux qui ne connaissent pas, vous accompagne pour tous vos projets de rénovation énergétique. Les travaux, les primes, les conseils, ils s'occupent de tout. Et aux côtés d'artisans qualifiés, les experts Elio vous accompagnent et vos travaux peuvent être pris en partie en charge par les aides MaPrimeRénov' et la prime Elio des certificats d'économie d'énergie. Alors pour obtenir ces primes et subventions, ça dépend de plusieurs critères. La nature des travaux que vous envisagez, les caractéristiques de votre logement et votre niveau de revenu. Et vous allez même pouvoir prendre de la hauteur avec Elio parce qu'ils vont aller grimper sur votre toit pour installer des panneaux solaires garantis 25 ans. Vous allez pouvoir passer à l'autoconsommation solaire en produisant votre électricité verte grâce aux aides de l'Etat. Alors vous avez un lien dans la description pour demander à Elio une étude solaire personnalisée ainsi que le montant économisé et votre rentabilité. Et vous avez même un code partenaire qui s'affiche juste ici, moins 200 euros sur votre devis. Et concernant les pros, vous pouvez devenir partenaire d'Elio si vous avez une entreprise de travaux. Elio accompagne tous les métiers de la rénovation énergétique globale. L'isolation thermique, le calorifugiage, les systèmes de chauffage et les panneaux solaires. Et vous allez même gagner du temps puisque Elio va s'occuper de toutes les démarches administratives. Et vous avez un accompagnement complet puisque Elio vous guide à chaque étape avec un conseiller disponible. Alors que vous soyez particulier ou pro, Elio a la solution. N'hésitez pas à les contacter, vous avez toutes les infos et liens en description. Donc mon groupe de sécurité, alors je ne sais pas si on va bien le voir. Hop, on a de l'eau qui coule dedans, soit filet ou goutte à goutte. Donc lui, il va libérer la pression du chauffe-eau et toute cette eau part dans les égouts. L'avantage du vase d'expansion, c'est qu'il va récupérer l'eau, la réinjecter dans le chauffe-eau. Si vous n'avez pas d'évacuation et que vous ne pouvez pas raccorder le siphon à l'évacuation de votre groupe de sécurité, c'est le vase d'expansion qui va réinjecter cette eau dans le chauffe-eau. Donc on peut se passer avec un vase d'expansion de l'évacuation du groupe de sécurité. Je verrai pour remettre l'évacuation plus tard. Un groupe de sécurité classique, ça ressemble à ça. Donc il est raccordé sur le raccord diélectrique. Et pour mettre mon vase d'expansion, je vais tout simplement venir mettre un T entre le groupe de sécurité et le raccord diélectrique. Donc là, j'ai mon arrivée d'eau froide et ici, mon vase d'expansion. Et puis là, mon raccord diélectrique. Sur ce modèle, c'est le Thermador X-Cross. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo où j'ai fait toute cette installation. Je vous en ai parlé, mais on peut le mettre à l'horizontale ou à la verticale. On va déclipser ici, la soupape peut venir là, le bouchon peut venir là. Et le bouchon, justement, je vais pouvoir déclipser, l'enlever et mettre cette pièce. Donc vous aurez tous les liens dans la description, notamment cette pièce qui est super pratique. Parce qu'en venant directement de la mettre ici, on a un joint torique. L'étanchéité est faite. Et surtout, je peux me repiquer directement sur le groupe de sécurité pour mon vase d'expansion. Je ne suis pas obligé de rajouter un T. C'est bien sûr un vase d'expansion pour le sanitaire. Il est compatible chauffe-eau électrique et chauffe-eau thermodynamique. C'est un SOMA-Therm référent 6025-10-301. Alors, il est gris. En général, pour le sanitaire, il est blanc. Et pour le chauffage, il est rouge. Sur le dessus, on enlève la protection. On a une valve, comme une valve de roue de voiture ou de vélo. Si j'appuie dessus, on a de l'air qui s'échappe. Il va falloir vérifier la pression avant de l'installer parce qu'il est gonflé en usine à 2,5 bar. Pression maxi, c'est 10 bar. Donc, lui, il fait 5 litres. C'est en fonction de la capacité de votre chauffeur. Encore une fois, vous aurez le tableau dans la description. Donc, il est pré-gonflé à 2,5 bar, mais c'est en fonction de votre réseau. Sur votre réseau, vous avez un réducteur de pression. Et vous regardez l'aiguille. Elle va vous indiquer 2 bar, 3 bar, 4 bar, peu importe. Et vous devez le gonfler en fonction. Donc, dans ce vase d'expansion, on a une membrane. On peut la sortir par ici. Vous dévissez les vis, vous la sortez, vous vérifiez qu'elle ne soit pas crevée. Vous la remettez dedans et c'est reparti pour un tour. Honnêtement, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Tant que la membrane n'est pas crevée, il n'y a pas de raison. Et vous vérifiez, bien sûr, la pression. Et pour le raccorder, un flexible, ça fait le job. On peut le raccorder, bien sûr, avec du cuivre ou du multicouche. Mais un bout de flexible, on le raccorde. Et je vais le poser en fonction de la longueur du flexible. La petite pâte, qui va bien. Et un gros collier serplex. Alors, ce n'est pas la meilleure des fixations. Le seul mérite de tenir, c'est qu'un vase d'expansion. Alors, sur le vase d'expansion, ici, j'ai un raccord mâle en 20-27. C'est du trois quarts. Je vais pouvoir mettre mon flexible. Et sur le flexible, pour le groupe de sécurité, je vais placer, bien sûr, mon raccord. Un joint dedans. Là, on va pouvoir le visser. Et hop, on va serrer tout ça. Alors, ça s'est inséré comme un fou. Un petit peu. Ça suffit. Donc, ça, c'est la partie qui va rentrer dans mon groupe de sécurité. Selon votre installation, soit c'est la partie coudée au niveau du groupe de sécurité, soit c'est la partie droite. Moi, je vais mettre la partie coudée, parce qu'ensuite, ça va remonter, vous allez comprendre. Et donc, l'extrémité du flexible, vous avez compris. Alors là, j'ai déjà le joint d'intégrer dedans, ne rajoute pas d'étanchéité, ça ne sert à rien. On vient la visser sur la partie mâle du vase d'expansion. Et on serre un petit peu. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai raccordé mon flexible sur mon vase d'expansion, je vais pouvoir le rentrer dans le groupe de sécurité. Et l'avantage, c'est que le flexible ne va pas vriller, puisqu'il est déjà en position. Alors là, on va pouvoir placer la patte de fixation pour le vase d'expansion avec le gros collier Serflex. J'ai déjà tout tracé. Puis, sur un mur en béton cellulaire ou carreau de plate, on va voir, puisque derrière, on a la cheminée. Donc, elle va venir comme ça. Là, je vais prendre un vieux forêt. Il perd plus le métal, il est foutu, on s'en fiche. Il n'y a pas de percussion, on y va doucement, parce que c'est assez friable. Ça a l'air d'être du béton cellulaire. Alors, sur ce genre de matériau, carreau de plate ou béton cellulaire, ne mettez pas de percussion. Vous percez à vitesse nante avec un vieux forêt métal et ça se perce très bien. Deux petites chevilles. Hop ! Le vis rondelle. Alors, je vais quand même vérifier le niveau, mais avec le collier Serflex. De toute façon, vous l'ajustez comme vous voulez. Mais c'est histoire de dire que la patte... Voilà. Tout à droite. Alors, ensuite, on place le gros collier Serflex dans la patte de fixation. On lui fait faire un tour sur lui-même. On le serre et on fait en sorte que la vis soit dans le bon sens. Parce que si vous la mettez contre un mur ou contre le chauffe-eau, eh bien, forcément, je ne pourrais pas visser ou avec une petite clé, je ne pourrais pas passer. Donc, faites en sorte de voir votre vis et qu'elle soit dans le bon sens. Donc, on le serre en fonction du diamètre. Et ensuite, on passe le vase d'expansion dedans. Alors, on pourra toujours l'ajuster. Ce n'est pas le problème. Là, on va dire qu'on n'est pas mal. Je le redévisserai tout à l'heure si j'ai besoin de l'ajuster. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Et donc, lui, on va pouvoir le rentrer directement dans le groupe de sécurité. Et je vous l'ai dit, le flexible, il est libre. Donc, il ne va pas vriller. Mais si j'ai besoin de le tourner légèrement, je dévisse ici, je le tourne, je le remonte. Je peux même le baisser. Mais bon, l'idéal, c'est d'avoir le collier sous le joint. Au moins, ça fait une petite butée. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il ne peut pas descendre. Là, honnêtement, ce n'est pas la meilleure des fixations, mais ça mérite de tenir. J'aurais aimé une patte avec une vis sur le côté pour éviter de le soulever. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça tient. C'est le principal. Alors, maintenant, je vais pouvoir dévisser le bouchon, enlever le clipse et raccorder directement ce raccord magique. Alors, bien sûr, j'ai coupé l'eau. Il faut casser la pression. Vous tirez de l'eau sur vos robinets. On peut même purger ici le reste. Voilà. On va se mettre comme ça. Donc, la pression est cassée. Je vais pouvoir enlever. Alors, bien sûr, oui, j'ai un bac en dessous. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous vous en doutez. L'eau ne coule pas par terre. J'enlève le clipse. Il est ici. Et on va pouvoir... Alors, c'est un peu dur, mais on y arrive. Il y a un peu d'eau qui va couler. C'est normal. Hop là. Et maintenant, on va pouvoir raccorder, vous voyez, hop, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. On remet le clipse. Alors, je le mets par derrière. Vous vous doutez bien que mon tournevis par derrière ne peut pas passer. Alors que là, il peut passer. Mais je peux aussi l'attraper comme ceci ou par en dessous. Comme ça, si j'y arrive. Et hop. Et vous l'attrapez comme ça. OK ? Maintenant, on va le remettre. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Il est raccordé. Il n'y a plus rien à faire. L'étanchéité faite avec le joint au rythme flexible, eh bien, il est droit. Il ne vrille absolument pas. C'est nickel. On va pouvoir baisser ça. Là, je peux remettre, je ne sais plus où il est. Hop. Lui, on revisse. Et là, ça passe, vous voyez. Bon, ça touche un peu le flexible, mais ce n'est pas très grave. On peut le tourner. Je pourrais me repiquer pour mon évacuation dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Peu importe. Si j'ai besoin d'y accéder, je soulève, je dévisse. Enfin, je dévisse, je n'ai pas besoin de le dévisser. On le déclipse. Et puis voilà. Alors, on va vérifier la pression. Lui, hop, on l'enlève. Je prends mon mini-compresseur. Hop. Et ça nous indique qu'il est à 2 barres 2. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, 2 barres 2. Donc moi, je l'ai configuré à 3 barres 5, puisque mon réseau est à 3 barres. Et lui, on a une différence maximale de 0,5 bar. Il ne faut pas dépasser 0,5 barres par rapport à la pression de votre réseau. Donc 3 barres plus 0,5, 3 barres 5. OK, j'appuie. Et voilà. Donc là, il se coupe automatiquement. Il est arrivé à 3,5 barres. Je peux l'enlever. Et on remet la protection. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique pour gonfler les pneus de vélo, de voiture et son vase d'expansion. Ça ne prend pas de place. Ça ne coûte pas très cher. C'est pratique. Je le laisse dans la voiture. On ne sait jamais. Si j'ai un pneu qui se dégonfle, au moins, je peux le regonfler. Vous aurez le lien dans la description, bien sûr. Mais encore une fois, le vase d'expansion, lui, je vous l'ai dit, la différence est de 0,5 barres. Mais c'est selon les fabricants. Peut-être qu'il y en a un, ce sera 0,2 barres. Peut-être un autre, 1 barre. Je n'en sais rien. Vous vérifiez bien la notice de votre vase d'expansion par rapport à la pression de votre réseau. Et puis, vous faites la différence. Si vous êtes à 2 barres et que le vase d'expansion, c'est 0,2 barres, vous mettez à 2,2 barres. OK ? Alors, je vais quand même vous montrer avec un manot classique. Vous voyez, on est bien à 3,5 barres. Si je relâche, on remet 3,5 barres. Nickel. Alors, le vase d'expansion est raccordé. C'est ultra rapide, surtout avec le Thermador X-Cross. Bien sûr, je pouvais le mettre sur le côté. Je pouvais également le mettre en dessous. J'ai préféré le mettre légèrement en hauteur et au plus court du groupe de sécurité. Parce que là, sur le côté en hauteur, ça tenait. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais ça me faisait beaucoup plus long au niveau du flexible. Ici, il est très bien. Il ne gêne personne. Et donc, légèrement en hauteur. En dessous, je vous l'ai dit, on peut. Mais il y a un risque de prolifération bactérienne. Parce que l'eau va stagner dedans. Mais ça va fonctionner. Il va renvoyer l'eau. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais l'eau va stagner. Donc, on le met légèrement en hauteur pour que toute l'eau s'évacue et reparte au niveau du groupe de sécurité. Et bien sûr, le chauffe-eau. Le petit bouchon que j'ai enlevé au niveau du groupe de sécurité, on le conserve. Parce que le jour où j'ai besoin d'enlever le vase d'expansion pour vérifier la membrane, par exemple. Et bien, je serai content de récupérer mon petit bouchon puis ranger dans une pochette avec la notice, la facture du chauffe-eau, la facture du vase d'expansion. Bref, la totale. Je récupère le bouchon et je peux bouchonner, clipser. C'est terminé. Je peux, bien sûr, raccorder tout ça à l'évacuation si je veux me passer de mon vase d'expansion. Je vérifie la membrane. Je la change si besoin. Si elle est crevée, je la remets dedans. J'enlève donc le bouchon. Je remets mon vase d'expansion. Et c'est parti. Pareil pour la soupape. J'enlève la soupape en déclipsant. Je remets une nouvelle soupape. Je reclipse. Vous avez compris que le Thermador X-Cross, c'est une vraie révolution. Pour ça, c'est génial. Donc, le vase d'expansion, il est relié. On n'en parle plus. Je vous l'ai dit, le petit bouchon avec la facture, la notice dans la pochette. La pochette, pour la punaise, en dessous, le chauffe-eau ou vous la posez sur le chauffe-eau. Ce n'est pas vraiment recommandé. Parce que si ça chauffe beaucoup, par exemple, si c'est une chaudière, ne le faites pas. Ça peut tomber dedans également. Donc, le mieux, c'est soit scotché sur le mur ou punaisé. Ou alors, vous le mettez dans un tiroir, dans un placard. Mais vous savez ce que c'est les tiroirs, les placards. Souvent, on range des affaires dedans. Et au bout de plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait plus où c'est. Eh bien, vous faites une photo de là où vous avez posé votre pochette avec les notices, les factures et le petit bouchon. Et vous vous l'envoyez par mail. Et dans votre boîte mail, vous créez un dossier. Chaudière, chauffe-eau, vase d'expansion, gadget, peu importe. Et au moins, vous savez que c'est là. Il n'y a que si vous avez oublié que vous l'êtes envoyé par mail. Ou oublié le mot de passe de votre boîte mail. Que là, on ne peut plus rien faire. Mais bon, c'est une bonne astuce. Moi, c'est ce que je fais. Parce que l'autre fois, je cherchais mes clés de voiture. Je pestais. J'ai retourné toute la baraque pour retrouver une pauvre clé de voiture. Ça m'a pris toute une journée. Et honnêtement, je me disais, mais ça, c'est terminé. Je le range à tel endroit. Mais il faut encore se rappeler dans plusieurs mois que je l'ai rangé là. Eh bien, je l'ai fait une photo. Mail, dossier clé de voiture. Vous allez me dire, je deviens fou. Mais en vieillissant, bah oui, forcément. On ne se souvient plus de tout, OK ? Donc, tout ça, c'est terminé. Le sujet de la vidéo, vous l'avez compris, c'était écologie et économie. Les économies, on récupère l'eau et c'est écologique. Si on peut apporter notre contribution pour sauver la planète. Et peut-être un jour, les générations futures nous remercieront. En disant, bah, ils ont été cool de récupérer l'eau. Ça nous permet de préserver notre planète. Eh bien, je serais content d'y avoir contribué. Ce n'est pas grand-chose. Mais je vous l'ai dit, c'est comme récupérer l'eau de pluie. On la réinjecte. Et je vous l'ai dit, il y a des gens qui se battent pour faire en sorte que l'eau de pluie, par exemple, la gouttière, on raccorde ça sur les toilettes. J'y réfléchis de plus en plus. Pourquoi pas dans le vide sanitaire ? J'avais vu ça, quelqu'un qui a développé un système qui réinjecte l'eau usée pour alimenter les toilettes. Et franchement, il faut le faire. Parce que se laver, oui, toute l'eau part dans les égouts. Et cette eau, elle n'est pas forcément sale. On ne se trouve pas dans la boue. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, cette eau, on peut la réutiliser. Donc, on en reparlera. C'est un sujet super intéressant et passionnant. OK ? Donc, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement, je vous l'ai dit, pour l'aménagement de ce placard. Je vais faire des gros quissons qui sortent sur roulettes pour pouvoir intervenir sur les nourrices, par exemple. Et casser cette plaque de plate parce que le bâti support, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ça bouge. On aura certainement quelque chose à découvrir derrière tout ça. Une belle pépite. On va découvrir ça ensemble. En attendant, portez-vous bien, bricolez bien. Et à très bientôt.